Salut à tous, bienvenue à la Moed, on y est, on y est en plein dedans, donc Mwadim Lesimra Alekoulam. Alors une émission consacrée au Arbeit, au Temple, à des sujets qui sont de plus en plus présents dans la société israélienne. Pour en parler, nous avons la chance et le plaisir de recevoir Arnon Segal, spécialiste du Mont du Temple, et Laurent Lévy. Alors Laurent Lévy, homme d'affaires, président fondateur du groupe Optical Center. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'il est très intéressé par tout ce qui touche au Troisième Temple, au Mont du Temple. Et donc c'est l'occasion d'en parler aujourd'hui. Bienvenue à tous les deux. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Ça va ? Très bien. Arnon Segal, vous êtes journaliste, vous travaillez depuis dix ans pour la Makatane, sept ans pour Makorichon. Et vous êtes au fait, on va dire, vous êtes le grand spécialiste de ces questions. Alors je voudrais savoir justement pourquoi l'arabait c'est un endroit tellement sulfureux, qu'il y a beaucoup beaucoup de frustration, beaucoup de tension autour, et je voudrais savoir ce que vous en pensez. Arabait c'est un endroit où la Chine a été. C'est un endroit où nous avons été. Et ce qui nous avons été. Ce qui nous a été. Et 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 ce qui nous a été. Ok. Az, Laurent Lévy, j'aimerais savoir maintenant, comment ça se fait que vous êtes tellement intéressé par cette question. Et comment ça a commencé ? Comment vous vous êtes rencontré tout d'abord ? Et pourquoi c'est tellement important pour vous ? Il faut savoir qu'Arnon écrit chaque semaine une page dans ma correction depuis 7 ans. Donc sur Arabait, sur le monde du temple. Donc c'est vraiment le spécialiste. On s'est rencontré parce qu'on est intéressé par le même sujet. Moi ce qui m'intéresse toujours c'est de monter des projets collectifs. C'est comment on va réunir l'ensemble de la société israélienne mais également l'ensemble de l'humanité. Parce que toute l'humanité a intérêt à ce que le temple soit reconstruit. Donc c'est comment on va mettre en place dans la paix un projet qui va intéresser tout le monde. Voilà. Et tout ce que j'ai fait dans ma vie ça a toujours été comme ça. Alors mais ça paraît quand même, vous êtes très très en avance. Non on en est, en tout cas dans la société israélienne, à parler de est-ce que oui ou non il faut monter sur le Arabait ? Et vous vous en êtes déjà à il faut construire le troisième temple ? Les prochaines étapes. Aujourd'hui ça y est, le pays d'Israël est construit. Il s'améliore de jour en jour et c'est très bien. Je ne sais pas si on est en avance ou si on est en retard. Parce que ça fait 2000 ans qu'on dit l'année prochaine à Jérusalem reconstruit. L'année prochaine à Jérusalem, on l'a dit partout, dans le monde entier, dans toutes les villes du monde. Maintenant on est à Jérusalem et quand on est à Jérusalem, on dit, l'année prochaine à Jérusalem reconstruit. Donc on attend, ce qu'est quoi reconstruit ? Ce n'est pas le voile d'or fastoria, mais qui est très sympathique. Mais c'est le monde du temple et c'est le temple de Jérusalem. nombreuses quessightрах- mundial, ques NerdFest, qui te ill sur lesquels, tout est régulier. tout le pag當-Qualité, plus leTS appertain à Spriteur, il est baruto, plutôt par les musclENS, plus AS et beside-icie ë- estou-p estaire, plus le plus de divers savoir-een-à-tellement. C'est une erreur-à-qu' display à Kirchmann, tout comme cela, c'que la Ghoul stayoon. C'est quoi ? nous sommes un pays démocratique. Le pays d'Israël qui est un pays démocratique est nécessaire d'écrire un pays de l'Ontario. Comme ça, nous sommes un pays de l'Ontario et nous sommes un pays démocratique. Ok, alors, apparemment, vous êtes synchrone. Mais Laurent, je me tourne vers vous parce que quand même, il y a certaines... il y a des halakhotes, il y a des façons de faire, j'imagine. Enfin, le troisième temps, c'est que dans l'imaginaire du peuple juif, c'est quelque chose qui paraît très très loin. Comment est la scène aujourd'hui en Israël ? Est-ce qu'il y a des gens qui s'intéressent, à part vous, à part des spécialistes comme Arnon ? Il y a quelques fondations, ou des associations qui s'intéressent au monde du Temple. Alors, une pour prier, une pour reconstruire, une... On peut les citer, si vous les connaissez, on peut les citer. Marcon Amigdash, j'imagine ? Le Marcon Amigdash, voilà, qui s'occupe de reconstruire tous les... qui a remis tous les objets qui vont être utilisés dans le troisième Temple, qui ont tout refait, les habits du Kohen Gadol, les habits des prêtres, les instruments de musique, l'hôtel, le chandelier, d'accord ? Le chandelier, la Ménorah, qui représente... La Ménorah qui se trouve en vieillie, d'ailleurs. La table des pins, la table des pins, qui représente le matériel, etc. Bref, tout est prêt, en vérité. Du point de vue ustensile, tout est prêt pour le troisième Temple. Il y a d'autres associations. Matam Amigdash, etc. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est... Moi, je rencontre ces associations-là pour voir un peu où chacun en est. Et puis l'idée, ça va être de réunir un peu toutes ces tendances-là pour que... Parce que le troisième Temple, il viendra du peuple. Il ne viendra pas d'un politique. C'est le peuple. Si le peuple demande, les politiques suivront. Et c'est le sens de l'histoire. Mais quand je dis le peuple, c'est le peuple d'Israël. Et j'ai envie de dire l'ensemble de l'humanité. Aujourd'hui, les évangélistes chrétiens américains veulent le troisième Temple, plus que nous. Et pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'ils pensent que si les Juifs retournent sur leur terre, ils vont reconstruire leur troisième Temple, comme c'est écrit dans les évangiles. Et Jésus va revenir. Donc leur motivation, elle est très claire. Mais entre-temps, ils financent et ils aident des Juifs à revenir sur leur terre. C'est tout ce qui vous intéresse. C'est ce qui vous trouvez le... Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on soit tous... À la fin, c'est quoi ce Temple ? C'est la maison de Dieu. Une maison de Dieu pour toutes les nations. Donc finalement, si on arrive à unir les 7 milliards d'humanités plutôt que de se faire la guerre, ou plutôt d'avoir un manque... Beaucoup d'eau d'un côté et pas assez d'eau de l'autre. D'avoir des problèmes écologiques, etc. Parce qu'on va le résoudre comment ? Par nos prières sur le troisième Temple. Alors, Laurent Lévy est en train de nous expliquer. Je traduis un peu parce que... Lévrite. Voilà, pour que notre ami Arnon comprenne. Alors, il nous explique que, oui, on doit le faire. On peut le faire. Que beaucoup de gens s'intéressent à ça. Mais pourtant, il y a beaucoup de machlokettes, comme on dit en hébreu, de décisionnaires qui sont contre. Il y a des gens, des rameurs, qui pensent que ce n'est pas du tout comme ça que ça doit devenir. Il y a des prophéties aussi qui disent que le troisième Temple doit descendre du ciel. Et puis, il faut un certain nombre de conditions pour que ce soit possible. Il y a des prophéties. Il y a des prophéties. c'est intéressant ce que vous dites, mais on est loin de ça, parce que, politiquement, c'est la Jordanie qui est responsable, on va dire, du Harabite, qui gère le Harabite. On est loin de cette liberté potentielle. Il y a des prophéties. Il y a des prophéties. Harabite, Harabite, Alors vous pensez, Laurent Lévy, qu'on n'a pas assez de connaissances, le peuple, même le peuple juif, vous avez parlé de toutes les nations, mais le peuple juif n'est pas assez conscient de la centralité de cet endroit, du Arabait, pour arriver au troisième temple. Le peuple juif, c'est quoi ? C'est 14 millions de personnes, 14 millions d'ancettes qui habitent déjà en dehors d'Israël, qui ont déjà du mal à rester juifs en dehors de l'État d'Israël. Donc ils ont déjà quelque chose à faire de garder leur juge. C'est ça, il y a beaucoup de choses à faire. C'est ceux qui ne sont pas là. Sur les 7 millions qui sont là, la moitié n'étudie pas trop, on va dire ça comme ça. Et l'autre moitié étudie plus ou moins. Alors certains toute la journée, comme les orthodoxes, d'autres un peu, comme le juif classique, on va dire. Mais dans les échivotes, dans ceux qui étudient du matin au soir, ils n'étudient jamais le troisième temple. Ce n'est pas un sujet d'étude dans les échivotes israéliennes, du tout. Ensuite, parmi les autres, certains étudient le sujet, mais très peu finalement. Et donc la première chose à faire déjà, c'est de prendre conscience que le sujet doit être appris, étudié dans les échivotes, évidemment, mais également dans toutes les communautés. Et le... C'est la révolution, là. Mais non, mais il faut... Pour savoir de quoi on parle, je ne sauve pas de quand on parle au troisième temple. Vous avez dit tout à l'heure, une prophétie dit que le ton... Non, c'est pas une prophétie qui dit qu'il va tomber dans l'eau. Ézéchiel, c'est un prophète, mais il ne dit pas que ça va tomber dans l'eau. C'est pas lui qui dit ça. On lit mal. C'est un commentateur qui a dit ça une fois. Et finalement, quand on détaille, ça va aller tellement vite qu'on va avoir l'impression qu'il tombe d'en haut. Il ne va pas tomber d'en haut construit. Ou alors, on peut dire d'une autre façon, il y en a qui expliquent, qu'il est construit en haut. Dans le monde d'en haut, il est déjà construit. Donc nous, on a plus qu'à le construire dans le monde d'en bas pour que la chérina, pour que la présence divine, tombe d'en haut, du haut vers le bas. C'est ça quand on dit qu'il va tomber d'en haut. Donc voilà, là je voulais résoudre en 30 secondes. Mais quand on dit que je disais le texte pendant des mois et des mois, bon, après on comprend vraiment l'essence même de cette maison de Dieu. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses à faire. Il faut changer déjà au niveau politique. Il faut prendre des décisions. Les politiques suivent le peuple. Si le peuple veut, les politiques suivent. Parce que vous pensez que la route va être longue. Eh bien, on va essayer de la racconcilier. Alors on va essayer de la racconcilier. Juste encore quelques moments pour parler de ce sujet tellement important. Alors on dit aussi qu'il faut une vache rousse pour pouvoir avoir le troisième temple et commencer à être... Même moi, ça m'émeut de parler de ce sujet parce que je trouve ça tellement incroyable. Je peux aider cette parole à deux mots. C'est-à-dire, ça m'émeut de l'éseur. une autre chose qu'on a mis en plus, c'est-à-dire qu'on a eu l'époque où elle a eu un peu plus deux seins, elle est en train de ne pas, il y a peut-être, enfin, il faut se décrire, il y a un peu plus, il y a pas, il y a un peu plus, il y a peut-être, c'est-à-dire qu'on a pas, il y a une chaîne pour le pouvoir et si on a fait un peu plus, non, vous allez faire ça, il y a un peu plus, il y a une mesure qui est-ce que vous avez bien le temps, il y a un temps. Tu veux dire que le mur de l'Israël, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un peu plus, un peu plus, un peu plus, un peu plus, un peu plus. Alors Laurent Lévy, juste puisqu'on sait que vous êtes un homme d'affaires, vous êtes assez visionnaire, qu'est-ce qu'on doit faire si on s'intéresse à ces questions ? Est-ce qu'il y a des endroits où justement on peut aller étudier ? On peut essayer de faire avancer le sujet ? Il faut étudier. La première chose à faire, c'est d'étudier. Maintenant, où étudier vraiment ces questions ? Où étudier ? Alors, il y a quelques livres du Rav Makover notamment, qui parlent du Troisième Temple avec tous les sujets, tous les textes de ceux qui ont commenté, d'accord ? Comme le Ram Khal, Rabbi Raim Moshe Moudoudzato, comme le Ramban, comme Rashi, comme Ezekiel évidemment, Heskel, puisque le point de départ c'est Heskel finalement, qui a, dans sa prophétie, avant même que le Deuxième Temple soit construit, a dit, voilà comment sera le Troisième Temple en donnant toutes les mesures précises et voilà ce qu'on va y faire. Donc, il y a des livres aujourd'hui qui existent. Il y a des Rabanim aussi qui sont spécialistes de la question ? Il y a des Rabanim, mon Rav, moi j'étudie avec un Rav, Rav Ayoun, Rav Eliyahu Ayoun, c'est lui qui m'enseigne, ça fait deux ans et demi que je travaille le sujet. Il est très sérieux, oui. Avant de parler de quelque chose, on vous ferait d'être le spécialiste d'eux et petit à petit j'avance, j'apprends, en tout cas j'essaye. Et ces sujets-là, je pense qu'il faut réunir l'ensemble des associations et essayer de monter un projet collectif pour que les personnes puissent visiter, puissent comprendre comment l'humanité va être meilleure s'il y a un Troisième Temple. Aujourd'hui, sur 7 milliards d'humains. Il y a 4 milliards et demi qui croient en un Dieu unique. Finalement, c'est une maison pour le Dieu unique, qu'on soit musulman, chrétien, juif, agnostique ou peu importe. Il y a un endroit sur terre où on va tous pouvoir prier ensemble, assis, debout, couché, comme vous voulez. Mais c'est magnifique. Est-ce que vous montez sur l'arabeït prié ? Tout le monde ne peut pas monter, les femmes, les hommes, les âges, en fonction des âges, etc. Donc, il y a une vraie préparation avant de monter. Une fois qu'on a étudié, qu'on sait exactement où y aller, pourquoi y aller et dans quelle intention y aller et comment se préparer, alors à ce moment-là, on peut monter. On peut monter, même si la Rabanoute l'interdit, mais parce que la Rabanoute l'interdit et elle a bien fait de l'interdire aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que les gens montraient n'importe comment. Et il y en a qui montraient pour provoquer, alors que ce n'est pas le but. On ne va pas reconstruire un temple en faisant la guerre à qui que ce soit. On va le reconstruire tous ensemble. Les musulmans veulent le troisième temple. Je parlais avec beaucoup de musulmans à Jérusalem qui n'attendent qu'une seule chose, c'est de sortir des synagogues, des mosquées, des églises, des compris, qu'un lieu de prière pour tous ensemble. Incroyable. Des musulmans qui veulent un lieu commun. Ils vivent en Israël, ils sont contents de vivre dans l'État juif. Ils savent très bien qu'on prie le même Dieu. Alors, est-ce qu'on doit prendre rendez-vous ? Pour voir un rendez-vous, pour voir si ça a avancé, si les choses vont dans le bon sens. Je ne sais pas. Je pense que l'on va, je pense que c'est qu'on va contre la overwhelmed nous. Nous sommes comme ce qu'on s'amplit day à thé, à模ve de chacune, et pas pour voir le là et pour ne vers. Et ne d'arriver. Et enfin, on ne repose que nous avons besoin d'assumer. Et c'est quoi. Et c'est que nous avons besoin d'assumer. Et nous n'amplifierons à ce qui nous c'est. On ne va nous voir ce qu'on a notamment pas. On ne peut pas. On a un homme, on a toujours, on a toujours, on a bien-employable. On a même, on a toujours, on a toujours, on a toujours, on a toujours, on a toujours. On a un homme, on a toujours. combien de centaines de personnes peut-être sont intéressées aujourd'hui dans quelques jours c'est la Pâques donc vous allez avoir 14 millions de juifs c'est la fête la plus respectée qui vont dire l'année prochaine à Jérusalem et ils l'ont dit l'année dernière il y a 100 ans, il y a 200 ans, il y a 300 ans maintenant qu'on est maintenant qu'on est à Jérusalem le temps est venu donc l'Alia n'est pas une fin en soi parce qu'on parle beaucoup d'Alia sur ce studio l'Alia n'est pas d'une fin en soi pour vous le but c'est pas de monter, c'est pour quoi faire si vous montez en Israël pour manger, dormir, travailler quel est le sens quoi alors pour quoi faire déjà pour pérenniser notre peuple parce que c'est très bien qu'en en dehors d'Israël, plus de la moitié des mariages sont des mariages mixtes donc c'est la fin du peuple et on sait très bien ici que si on monte en Israël c'est pour prendre un peu plus de Torah parce que c'est le sens de l'histoire et plus de Torah, plus de mitzvot plus de bonnes actions de façon à réunir le peuple d'Israël pour le bien de l'humanité Ok, au moins c'est clair on va finir comme ça vraiment je vous remercie d'être venu d'abord et puis de parler d'un sujet sulfureux on va dire quand même parce que c'est le cas et dont les gens parlent peu peut-être par ignorance peut-être je ne sais pas on verra en tout cas moi je prends rendez-vous avec vous l'année prochaine pour faire le point Voilà, merci beaucoup à bientôt Raksamer Raksamer Bye